Ben Johnson a été un athlète canadien qui a choqué le monde lors des Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Également connu comme Big Bam, il a remporté la médaille d'or en triomphant dans l'épreuve des 100 mètres. Son nom aurait pu être immortalisé dans le cadre des héros de l'athlétisme, toutefois, il a été marqué pour avoir vécu une des plus grandes hontes de l'histoire du sport. Deux jours plus tard, il a été disqualifié lorsque le test anti-doping a mis en évidence son utilisation des substances illégales. Des histoires semblables révèlent une des plus grandes caractéristiques de la société, le manque d'intégrité. Le livre des Actes chapitre 5 révèle un cas de manque d'intégrité scandaleux dans l'église chrétienne primitive. Un couple a promis quelque chose à Dieu, mais ne l'a pas accompli. Au contraire, ils ont pensé qu'il tremperait celui qui voit tout. Lisons les versets 3 et 4. Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? S'il ne pas était vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil des saints ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Le grand problème d'Ananias et Saphira a été le manque d'intégrité. On voit bien que personne les a forcés à faire une telle promesse dedans, mais à partir du moment où ils ont promis devant Dieu, là, ils devraient l'accomplir. Ils ont été trompés par le faux sentiment de sécurité qu'ils ne seraient jamais découverts. Mais les secrets ne sont pas des forteresses fiables. Avec le temps, tout se sait. C'est pour cela que le meilleur chemin, c'est d'être honnête, même lorsque personne ne regarde. Comme a dit un jour un écrivain, la mesure du caractère réel d'un homme est ce qu'il ferait s'il savait qu'il ne serait jamais attrapé. Sous-titrage Société Radio-Canada